Allo tout le monde! Aujourd'hui pour mon troisième look du temps des fêtes, j'ai utilisé les lentilles d'ICO dans la couleur White Innocent. Ça fait un genre de bleu pâle aux yeux, mais moi vu que j'ai les yeux bruns très foncés, ça fait juste comme pâlir mes yeux. Ça fait qu'on ne sait pas trop exactement c'est quelle couleur, mais ça fait comme des yeux verts pâles environ. Donc aujourd'hui, je fais un cut crease dans les tons de brun chaud avec un liner teal à l'intérieur. Tu peux utiliser n'importe quel liner, bleu marin ou teal, avec une touche d'or dans le coin. Donc si vous voulez apprendre à recréer le look, restez là! Après avoir mis votre base, avec un pinceau plat, on va aller dessiner le creux avec la couleur Buck de la Naked Palette. Après, avec le côté fluffy du pinceau qui vient dans la Naked Palette, on va aller blender la couleur Buck qu'on vient de faire dans le creux avec la couleur Naked, tout en blendant vers le haut. C'est vraiment super important de bien blender votre couleur, donc c'est pourquoi je vais continuer également avec le pinceau 217 de Mac. Pour intensifier, je vais retourner avec le même pinceau et la couleur Buck puis on va aller blender encore avec le pinceau 217 par après. ensuite avec un pinceau d'ombre à paupières, on va aller chercher la couleur Orb de Mac puis on va aller l'appliquer partout sur la paupière mobile. Pour être certaine qu'on a un creux bien défini et vraiment avoir un effet Cut-Crease, on va aller rechercher la couleur Buck mais cette fois-ci avec un Pencil Brush puis on va aller repasser sur la ligne qu'on a faite dans notre creux. Pour aller réchauffer notre maquillage, on va aller chercher une couleur comme Soft Brown de Mac avec un pinceau 217 puis on va aller faire une transition entre notre creux et notre arcade sourcilière. Pour l'arcade sourcilière, on va aller mettre la couleur Vanilla de Mac. Avec un pinceau précision et la couleur Hustle qui vient dans la Naked palette, on va aller estomper la couleur sous les cils du bas. Pour faire notre accent or ou encore notre point de lumière dans le coin interne de notre œil, ici j'utilise un pinceau précision avec un pigment or, vous pouvez utiliser l'Oréal ou encore le Lisoitier. Réel coup de cœur depuis les dernières semaines, le Graphic Liner de Make Up For Ever fait un liner absolument superbe. Pourquoi je l'aime? Parce que ça fait vraiment un liner professionnel, il dure super longtemps et il est extrêmement précis. Une bonne couche de mascara ou encore des faux cils et on a terminé. Et voilà, mon look Ice Ice Baby est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis n'oubliez pas de liker la vidéo. Bye tout le monde!